Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Ceci est la première séance, elle va durer une heure. Dans la suite, il y aura un certain nombre de blocs de deux heures, je vais vous représenter le programme. Cette première séance, c'est une séance d'introduction dans laquelle je vais vous expliquer un tout petit peu ce que je vais faire pendant l'année, en donnant un petit peu le matériau qui est à l'arrière-plan de tout ça. Donc ce que je vais faire aujourd'hui va aller dans pas mal de directions pour vous donner un petit peu d'éclairage sur l'arrière-plan, mais je ne vais rien traiter bien au fond. Alors premièrement, juste le titre, l'État et le marché, fiscalité, assurance sociale. Je prends assurance sociale dans son sens, c'est un petit peu archaïque de parler de l'assurance sociale. Ça m'amène un peu à Bismarck. Par assurance sociale, j'aurais pu dire de façon plus moderne protection sociale en général. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je voudrais ensuite indiquer pour ceux d'entre vous, qui ne sont pas les plus nombreux, qui ont suivi le cours depuis que j'occupe cette position, c'est-à-dire depuis 2000, où se situe un petit peu le cours. Je m'étais donné comme objectif de, grosso modo, d'essayer de dire tout ce que je savais en théorie économique et que je jugeais important. Pour ce faire, j'étais obligé d'additionner à ce que je savais des choses que j'ai dû apprendre pour en savoir suffisamment, pour faire une synthèse. Mais grosso modo, j'ai parlé, j'ai présenté des coups de projecteur sur toute une série de chapitres de la théorie économique et d'une façon relativement exhaustive. Peut-être la seule chose que je n'ai pas couverte en théorie positive, c'est un petit peu tout ce qui se rapporte à la monnaie. Je n'ai pas été très loin dans toutes les affaires monétaires. C'est un regret, mais c'est comme ça. Ce que j'ai fait jusqu'à l'an dernier relève de ce qu'on appelle dans le jargon des économistes l'économie positive. C'est-à-dire l'économie positive est opposée à l'économie normative. L'économie positive, c'est la description de ce qui est. L'économie normative, c'est la description de ce qui devrait être, comme les mots l'indiquent. Alors évidemment, cette distinction n'a pas de sens profond. C'est une distinction habituelle dans la profession. Elle n'a pas de sens profond tout simplement parce qu'il est difficile de dire ce qui devrait être si on ne comprend pas ce qui est. Et deuxièmement, si on a donc... Les deux points de vue sont nécessairement imbriqués. Je ne peux pas faire d'économie normative sans économie positive. Et si je fais de l'économie positive, je ferai naturellement de l'économie normative puisque je me poserai la question de ce que je peux modifier dans ce qui est pour que ce soit mieux, bien entendu. Donc cette distinction est classique. Il y a une distinction parallèle qui est un peu plus... qui est à l'arrière-plan. C'est la distinction entre le fonctionnement du marché, le fonctionnement des institutions régulières et tout ce qui relève de l'intervention publique, le marché et l'État. Et donc je suis revenu depuis l'an dernier à l'économie normative, c'est-à-dire à une réflexion spécifique sur l'intervention publique, étant entendu que pendant 7-8 ans, j'ai essayé de décrire comment fonctionnaient les marchés et comment fonctionnaient une économie décentralisée telle celle dans laquelle nous vivons. Alors l'an dernier, mon cours prenait un point de vue que je dirais beaucoup plus amont ou transversal de l'organisation publique. C'est-à-dire que je m'étais posé des questions qui sont en tout petit peu en amont de celles que je vais traiter cette année ou transversales à celles que je traiterai cette année ou l'an prochain. C'est-à-dire en se posant des problèmes de comment passe-t-on... D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une organisation publique ? Qu'est-ce que sont les préférences collectives qu'elle est censée mettre en œuvre ? Comment peut-elle s'appuyer sur les préférences individuelles ? Et point de vue en quelque sorte dual, comment est-ce que j'obtiens de l'information sur ce que je dois faire ? On a vu que ces deux questions étaient intimement liées. Comment est-ce que j'obtiens de l'information de la société pour mettre en place des politiques publiques ? Et comment je parviens à concilier les intérêts contradictoires des agents ? On avait vu, d'ailleurs, Théorène Darrow et Guy-Bard Satter-Souette, que c'était deux faces d'une même pièce, d'une certaine manière. Donc c'était le point de vue que j'avais pris l'an dernier, qui était relativement abstrait et transversal. Alors cette année, comme le titre l'indique, je regarde cette question de l'intervention publique, de l'État et du marché au travers des instruments, la fiscalité et l'assurance sociale, c'est-à-dire tous les instruments qu'on appelle la protection sociale. Et alors je vous préviens dès le début, mais ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. Ce que je présente, c'est de la théorie économique. C'est-à-dire que je pourrais présenter la théorie économique qui est à l'arrière-plan de la réflexion sur ces questions. Je ne vais pas faire de la politique économique, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un problème. Je ne vais pas vous dire, à mon avis, le bon taux de l'impôt sur le revenu s'étend. Mon point de vue n'est absolument pas celui de la politique économique. Non pas que je pense que ce que je dirais est sans importance pour la politique économique, mais c'est absolument mon point de vue. du point de vue, celui de la théorie, la théorie qui est en amont, la théorie qui est relativement abstraite et qui est éventuellement relativement d'abord, qui n'est pas nécessairement facile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et dans le vif du sujet, ce sera, comme à l'habitude, des questions, des modélisations pour y répondre, et des réflexions sur les réponses de ces modélisations et sur leurs limites, sur leur portée. Donc avant d'entrer dans ces exercices plus ardus ou moins faciles, je vais faire un petit peu un tour d'horizon sur les instruments fiscaux. Je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé dans l'histoire, en ce qui concerne la fiscalité, des grandes questions qu'on se pose, et je vous présenterai ensuite le programme que je traiterai. Alors d'abord, les instruments fiscaux, on distingue... Je vais distinguer les instruments fiscaux des instruments parafiscaux. Les instruments fiscaux, c'est les impôts. Les instruments parafiscaux, c'est tout ce qui concerne le financement de la protection sociale. C'est plutôt... Donc c'est plutôt les cotisations sociales. Je veux dire les cotisations sociales employeurs, employés, en me référant évidemment à ce qui se passe dans ce pays. Ça ne se passe pas nécessairement de la même façon dans tous les pays du monde. Et les impôts, j'ai introduit une distinction assez standard entre les impôts directs, qu'on retrouvera évidemment dans le cours, et les impôts indirects. Impôts indirects... Alors j'ai trouvé une définition, je ne sais plus exactement où elle est, mais c'est prélevé à l'occasion d'opérations précises et indépendantes de la personne. Donc les impôts indirects typiques ont une assiette. Assiette, c'est un mot qui est suffisamment... Du langage... Suffisamment connu dans le langage courant pour que je ne l'explique pas. Mais qui est une assiette, donc une base, qui est fondée sur une transaction. Impôts indirects typiques, la taxe à la valeur ajoutée, les taxes sur les produits pétroliers, etc. Alors aux impôts indirects, on impose des impôts directs, qui sont des impôts dénominativement par une personne physique ou morale et taxant le capital ou le revenu. Donc il y a l'idée que dans l'impôt direct que vous avez en face de vous une personne physique ou une personne morale, et vous avez des choses observables qui ne sont pas nécessairement liées à des transactions. Donc l'assiette, ça peut être le revenu, ça peut être le patrimoine, ça peut être le capital, etc. Alors cette distinction est moins évidente et claire qu'elle n'en a l'air. Par exemple, si vous avez un impôt sur le revenu, que votre revenu est uniquement un revenu salarial et que cet impôt sur le revenu est prélevé, comme c'est dans un certain nombre de pays à la source, il n'y a pas de différence de nature très profonde entre cette fiscalité sur votre revenu et la fiscalité sur une transaction, lorsque l'entreprise met un produit sur le marché et qu'elle également, elle prélève l'impôt pour le donner à l'État. Donc la distinction n'est pas conceptuellement totalement claire. On le verra en particulier dans nos discussions, mais elle est assez habituelle, je la rappelle. Juste deux mots sur les contreparties. Alors pourquoi on lève l'impôt ? On lève l'impôt pour financer un certain nombre de choses. Premièrement, il y a le financement de ce qu'on peut dire. Je mets les biens collectifs. Les biens collectifs, il s'agit du bien collectif entre guillemets. Une partie des biens que fournit l'État sont des biens collectifs au sens strict, en particulier donc les services régaléens, la police, la défense, l'archétype du bien collectif. D'autres ne sont pas des biens collectifs, ce sont des biens consommés privativement, mais pour lesquels il y a une sorte de concernement collectif de la société, soit pour toute une série de raisons, c'est l'éducation, la santé. Donc, financement des biens collectifs, et ça, c'est grosso modo trois dans le système français, enfin dans le pays développé, ce sont trois grands chapitres à peu près équivalents en termes de volume de financement. Très, très grossièrement équivalents. Un tiers, un tiers, un tiers, ce ne sont pas des tiers tout à fait égaux, mais c'est à peu près ça. Deuxième fonction de la fiscalité, c'est la redistribution des revenus primaires, c'est-à-dire que les systèmes fiscaux, les systèmes fiscaux modernes, redistribuent le revenu, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent à des gens et en donnent à d'autres. Comment ils le font dans le détail ? Quels objectifs ils poursuivent ? C'est une autre affaire, mais il y a une partie qui est redistribution du revenu primaire. En ce qui concerne les... Il y a une catégorie aussi différente qui sont les prestations sociales, qui sont cette fois des revenus qui sont donnés dans le système par répartition. L'argent que vous versez est donné aux personnes âgées et en contrepartie, il y a un contrat social qui fait que lorsque vous serez âgé, vous recevrez l'argent des gens qui travaillent, etc. Donc c'est les prestations sociales, les cotisations retraite, l'assurance maladie sont donc dans une autre catégorie. Ça dépend de la protection sociale. Alors j'ai mis en contrepartie parce que c'est une des raisons de la fiscalité, c'est la régulation des externalités. Donc j'ai expliqué très longuement dans le passé ce qu'étaient les externalités. Vous savez bien entendu, mais il y a toute une série d'impôts dont la fonction est explicitement ou implicitement le contrôle d'un certain nombre d'externalités, en quelque sorte le rétablissement de la vérité des prix dans un certain nombre de secteurs. C'est le cas par exemple dans France en ce qui concerne une partie de la TIPP, la tarification sur les produits pétroliers, qui est censée être un substitut à une tarification d'usage des infrastructures, qui est impossible stricto sensu, mais dont la TIPP est censée, dans une certaine mesure, être la contrepartie. C'est-à-dire que ce que vous payez sur le carburant est censé être la contrepartie des coûts d'encombrement, des coûts d'usure des chaussées, des coûts d'encombrement, etc. Alors dans les faits, c'est évidemment difficile à rendre très rigoureux, mais c'est une... Alors les impôts, c'est une autre utilité qu'on appelle la stabilisation, c'est-à-dire qu'ils ont un côté contracyclique. En général, ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Au moment de la crise, on a vu que le fait qu'il y ait un certain nombre de revenus garantis était un stabilisateur automatique, etc. Mais ça, il ne s'agit pas évidemment d'une fonction première, mais d'un sous-produit. Donc voilà pour les instruments fiscaux et parafiscaux. Alors d'où nous viennent ces impôts ? Là, je vais faire une petite promenade dans l'histoire, juste pour le plaisir, parce que c'est le premier cours, donc il faut qu'on s'échauffe. Donc les impôts indirects, d'abord, je vais me limiter à l'Europe des mille dernières années ou des deux mille dernières années. Un impôts indirects très célèbre dans l'histoire, c'est la gabelle, qui est l'impôt sur le sel. Vous savez qu'il y avait des greniers à ciel sur le territoire français dans lequel vous deviez acheter votre sel et vous achetiez votre sel en payant une taxe significative. Pour ne pas payer la taxe, il y avait des contrebandiers qui s'appellent les faussonniers, qui étaient un métier très lucratif, quoique très dangereux. Un impôts indirects qui ont joué un rôle important, c'est les droits de douane. Alors droits de douane dans la France du dernier millénaire, qui étaient des droits de douane éventuellement entre provinces, entre pays. Droits de douane qui ne sont pas négligeables, encore aujourd'hui, dans les pays en développement, les droits de douane constituent une part significative des recettes fiscales. Lorsqu'on abaisse les droits de douane, un des problèmes des pays en développement, c'est que ça abaisse leurs recettes fiscales. C'est beaucoup moins le cas, c'est plus le cas dans les pays développés. Alors ces impôts indirects, il y avait aussi depuis longtemps des axes, c'est-à-dire par exemple les impôts sur des biens spécifiques et aujourd'hui comme hier, le tabac, les boissons étaient particulièrement visés pour des raisons sur lesquelles on pourra réfléchir, peut-être parce qu'ils sont particulièrement faciles à taxer, peut-être pour d'autres raisons. Et ces impôts indirects étaient au moment de la Révolution particulièrement impopulaires. c'est bien connu pour la Gavel, c'était connu aussi également pour les autres. Donc ils étaient abolis et puis rétablis progressivement ensuite et on est revenus à l'état antérieur sauf en ce qui concerne le sel, probablement les droits de douane sur les provinces. Alors les impôts indirects modernes, c'est quoi ? Entrefois, il y avait, il n'y a pas encore si longtemps, il y avait un impôt qui s'appelait la taxe sur le chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui est taxée sur votre chiffre d'affaires et vous aviez à payer une taxe au gouvernement et donc vous répercutiez cette taxe, etc. Alors cette taxe sur le chiffre d'affaires a des inconvénients tout à fait évidents. C'est qu'elle va être très différente selon la structure du système productif. Si vous avez plusieurs entreprises, si vous avez intégration verticale, c'est-à-dire une seule entreprise dans le secteur, ou au contraire, si c'est divisé en une dizaine d'entreprises, il y aura des taxes sur le chiffre d'affaires qui vont être totalement différentes. Des taxes totales sur le chiffre d'affaires. Tout simplement parce que la taxation que vous avez faite en amont, par exemple, admettons que ces entreprises chacune produisent pour celles qui sont en dessous, tout ce que vous avez payé en amont n'est pas détaxé, donc c'est payé deux fois. Et donc il y a un inconvénient majeur qui est que ce n'est absolument pas neutre vis-à-vis de la structure productive. Et ça, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas. On peut avoir des opinions sur ce qu'est la bonne structure productive. On souhaite absolument qu'a priori, la fiscalité soit neutre par rapport à le système productif. par rapport à la structure du système productif. Et c'est cette neutralité qui a été établie par la taxe à la valeur ajoutée qui est due à M. Loré, inventée en 1954, et qui a eu beaucoup de succès puisqu'elle a été généralisée à toute une partie de l'Europe. Elle a déjà d'abord été mise en place en France. Alors, une taxe à la valeur ajoutée, vous connaissez la mécanique, c'est-à-dire que ce qui est taxé, c'est uniquement la valeur ajoutée, c'est que l'entreprise déduit les impôts qu'elle a payés sur ses inputs et paie un impôt sur ses outputs. Donc, finalement, elle ne paie l'impôt que sur la valeur qu'elle ajoute, la taxe à la valeur ajoutée. Alors, cette taxe à la valeur ajoutée, elle joue exactement... Au fond, tout ce qui se passe dans le système productif n'a pas d'importance. Tout se passe comme si la taxe était prélevée uniquement au moment où le bien passe du système productif au système de la consommation, à l'ensemble des consommateurs. C'était le consommateur qui... Enfin, le consommateur, c'est l'entreprise qui est le percepteur, bien entendu, mais que le consommateur payait cette taxe. Donc, la taxe à la valeur ajoutée agit d'une certaine manière comme une taxe qui serait payée uniquement au moment du passage dans le secteur de la consommation. Il y a des taxes qui existent comme ceci qui ne sont pas des taxes à la valeur ajoutée qui sont les sales taxes anglo-saxonnes, américaines ou dans les États américains qui sont effectivement des taxes sur un certain nombre de biens qui sont perçus par les intermédiaires qui font passer les biens du secteur de la production au secteur de la consommation. Alors, en France, vous savez qu'il y a plusieurs taux de la taxe à la valeur ajoutée. Il y en a trois. En fait, il y en a quatre parce qu'il y a un certain nombre de biens qui ne sont pas taxés. Donc, vous voyez bien que toutes les questions qu'on va se poser est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Et quelle est la logique de ça ? Alors, évidemment, c'est différent des axes. Les taxes sur les produits pétroliers ne sont pas les taxes à la valeur ajoutée. Vous ne détaxez pas le carburant que vous avez utilisé comme input. C'est différent des taxes sur les alcools, etc. Ça, donc, c'est les axes qui ressemblent aux axes d'ancien régime. Alors, les impôts directs. Les impôts directs, ce n'est pas nouveau non plus. Ça date... Les premiers, je suppose, ça remonte à l'Égypte, à Babylone, etc., où les gens avaient à faire des apports en nature aux souverains qui lui permettaient d'entretenir son armée, ses prêtres, ses palais, etc. Il y avait aussi les corvées. Il y avait des corvées... Pardon. Il y avait des apports en nature, donc une partie de votre récolte. Il y avait aussi des corvées, c'est-à-dire donner votre travail pendant un certain temps. Ça durait assez longtemps dans tout le Moyen-Âge. Un impôt dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la taille. Alors, la taille, c'est l'exemple de l'impôt direct d'ancien régime. Et la taille... Les États généraux, en 1439, ont autorisé le roi de France à augmenter la taille de son propre chef, c'est-à-dire sans l'accord des États généraux. Vous savez qu'ils étaient généraux, on l'a revu à la Révolution, ils ont été convoqués à la Révolution pour réfléchir à une modification de l'impôt. Et ils avaient permis au roi de relever la taille, qui est devenue donc une sorte de prérogative royale. Et la taille, il y a beaucoup de... C'est un impôt direct. Il y a la taille réelle ou la taille personnelle. Il est perçu soit sur le revenu, soit sur le capital. Et il est différent dans les pays d'État et les pays d'élection. Donc en France, il y avait des pays d'État, des pays d'élection. Il y avait des tailles réelles pour les pays d'État et des tailles personnelles pour les pays d'élection. Je ne vais pas du tout entraîner dans le détail, simplement pour vous dire, j'ai fait passer ici le registre de la taille de Cuverville-sur-Yerre en 1696. Juste pour la curiosité. Alors, Cuverville-sur-Yerre est une commune ou un village de Seine-Maritime. Je dois dire que je n'ai pas vérifié si c'était un pays d'État ou un pays d'élection. Et si c'était une taille réelle ou une taille personnelle, je ne suis pas absolument sûr. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez le nom des gens du village et vous avez des contributions extrêmement différentes selon les gens. Vous avez donc M. Alain Jacques Berger, locataire de petite maison au P36 seul, mais M. Cain, Claude, non, pardon, Mme Cain, Claude Douanel, Veuve, Nicolas Cain, etc., P123 livres, 11 sols, et 6 deniers. Et vous pouvez voir que c'est le début de la liste. Donc ça veut dire qu'il y avait une organisation de ce prélèvement qui impliquait toute une série d'intermédiaires, toute une série de professionnels qui impliquaient des comités locaux, etc. Et il y avait une grande variation de prélèvements selon les gens. Les impôts directs ensuite, on passe de la taille cette fois, on passe après la révolution. Après la révolution en 1790, il y a eu ce que on a mis en place, donc on a enlevé les impôts indirects, mais on a mis en place des impôts directs qui s'appelaient les quatre vieilles. Enfin, elles sont devenues vieilles au début du XXe siècle, elles ont été abolies vers, je le dis un peu plus tard, en 1917. Les quatre vieilles, c'est la contribution foncière, donc une contribution comme son nom l'indique, une contribution mobilière qui est liée à l'habitation. Souvent, d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas un grand spécialiste, c'était lié au loyer. Il y avait la patente qui est cette faible pour les activités commerciales, qui était aussi liée au loyer. Il y avait un impôt sur les portes et fenêtres. Alors ici, il y a pas mal de fenêtres, donc je ne sais pas s'ils sont fermés, il faut le faire, mais... Donc ça, c'est des impôts directs typiques de la France du XIXe siècle. Deuxième impôt direct moderne dans une histoire plus récente, c'est l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, on en parlera beaucoup, c'est un impôt assez emblématique de la fiscalité moderne. Il est de création récente entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a été créé pour la première fois en Angleterre pendant les guerres napoléoniennes, pour financer les guerres. En général, les guerres sont des moments où on augmente pas mal les impôts et où la structure fiscale change. Il a été rétabli en Angleterre en 1842, lorsque les Anglais ont décidé de se sont convertis au libre-échange et ont décidé d'abaisser unilatéralement leur droit de douane. Qui dit abaissement des droits de douane dit abaissement des recettes fiscales et ils ont remis en place un impôt sur le revenu qui a été relancé avec des taux plus élevés cette fois en Angleterre en 1909. En France, l'impôt sur le revenu a été introduit en 1917 au moment de l'abrogation des cas de vieille aux États-Unis en 1913. Alors maintenant, j'ai évoqué tout à l'heure dans l'autre catégorie de prélèvements fiscaux qui sont les cotisations sociales et qui sont liées à la montée de l'État-prévidence et ça, évidemment, la montée de l'État-prévidence date de la première manifestation, c'est Bismarck 1883 qui a créé l'assurance maladie obligatoire, ensuite qui a fait créer l'assurance retraite obligatoire, c'est le système de répartition que nous allons copier ensuite, etc. Maintenant, la fiscalité, la parafiscalité directe moderne, eh bien, il y a évidemment l'impôt sur le revenu qui est toujours au centre de la fiscalité directe et l'impôt sur le revenu, alors ça, c'est une innovation et c'est quelque chose qui est lié aux évolutions récentes sur le revenu, est devenu de plus en plus, est devenu progressif, de plus en plus, il a été extrêmement progressif jusque vers les années 30, 40, il y a eu, et ensuite, à partir des années 60, on a beaucoup baissé la progressivité et elle tente à remonter actuellement, mais enfin, donc, l'impôt sur le revenu est un impôt progressif au sens suivant, c'est que vous payez plus, ce que vous payez n'est pas une proportion de votre revenu donné, mais une proportion de votre revenu qui s'accroît avec votre revenu en principe, c'est ce qu'on appelle la progressivité. De ce point de vue, la TVA n'est pas un impôt très progressif, n'est pas un impôt progressif, ce que paient les gens dans le système français en termes de TVA est assez, une fraction de leur revenu, je crois que c'est 8%, qui est à peu près constante selon les déciles de revenus, c'est-à-dire qui est proportionnel au revenu, donc c'est un peu comme un impôt sur le revenu qui ne serait pas progressif. Qu'est-ce qui est le moins progressif possible ? C'est ce qu'on appelle la pole tax, c'est une taxe de capitation, donc vous payez un impôt qui dépend du fait que vous existez, dont le montant est indépendant de votre revenu. La pole tax de Mme Thatcher qui a précipité sa perte par ailleurs, et donc c'est évidemment un impôt très régressif, que c'est le moins progressif possible. Je mentionne dans les impôts la fiscalité directe moderne la cotisation sociale généralisée, bien qu'elle s'appelle cotisation sociale généralisée. En fait, c'est un impôt sur le revenu qui taxe tous les revenus à taux proportionnels. Bon, les cotisations sociales standards, c'est... Alors, je les mets dans la fiscalité directe, à nouveau, avec toute l'ambiguïté qu'il y a sur ce terme. Et je mentionne en fin dernière catégorie dans les impôts directs, mais qui sont des impôts qui sont de vieilles connaissances, les impôts sur le capital. Les impôts sur le capital, je mentionne les impôts sur les sociétés, taxation des dividendes, on a pu dire d'ailleurs qu'ils constituent une double taxation du capital. Et la fiscalité et tous les impôts qui touchent le patrimoine, l'héritage, etc. Donc voilà un petit peu un panorama qui nous rappelle un peu l'histoire de la montée en puissance de la fiscalité moderne. Je vais mettre quelques chiffres sur cette montée en puissance en introduisant le concept de prélèvement obligatoire. Alors, le concept de prélèvement obligatoire, je vous ai donné une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Enfin, grosso modo, c'est des choses... C'est des versements opérés par les agents au secteur des administrations publiques qui ne décident pas d'une décision d'agents économiques qui les acquittent, mais d'un processus collectif de décision relative aux modalités au montant des débours à effectuer et qui sont sans contrepartie directe. Ça veut dire que vous payez et c'est obligatoire. Prélément obligatoire. Alors, une manière de mesurer l'intervention de l'État ou l'intervention publique dans l'économie, une manière qui n'est d'ailleurs pas très satisfaisante, mais qui est une première manière de mesurer, consiste à prendre le ratio des prélèvements obligatoires sur le PIB. Le PIB, je vais pas refaire dans la comptabilité nationale. Le PIB a contrepartie le revenu national, c'est-à-dire la contrepartie du PIB, c'est les revenus qui sont mis par les agents, et les prélèvements obligatoires, parce que c'est cette part du revenu national qui va aux organisations publiques, qui va à la fiscalité ou le pari fiscalité. Alors ça a beaucoup augmenté puisque ça a passé de 5 à 10 % avant 1914, donc c'est des taux inférieurs à 10 % jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à 40 à 50 % dans toute une série de pays développés, la France étant à peu près autour de 45 %. La comparaison entre pays des prélèvements obligatoires doit être faite avec beaucoup de précautions. Par exemple, si vous prenez un pays dans lequel les cotisations sociales sont obligatoires et sont dans un système par répartition, vous ne pouvez pas le comparer directement à un pays dans lequel il y a des systèmes par capitalisation qui sont plus ou moins obligatoires, qui passent par l'entreprise, mais où ce que vous cotisez n'est pas considéré comme un prélèvement obligatoire, qui n'est pas obligatoire au sens de cette définition. Donc il faut être assez prudent dans les comparaisons. Deuxièmement, il faut bien voir qu'une partie de ces prélèvements obligatoires est redistribuée, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans le revenu disponible des ménages. Une partie des prélèvements obligatoires, les cotisations, à nouveau, les cotisations sociales pour la retraite, elles sont prises sur le revenu national, mais elles sont redonnées au revenu, elles reviennent sur le revenu national avec d'autres personnes, avec des coûts administratifs, bien entendu, et donc le revenu disponible sur PIB est, lui, entre 70 et 80 %. C'est le reste qui finance les biens collectifs, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, je vous donne, pour la France, en 2005, un tableau sur les prélèvements obligatoires, sur la forme que prennent les prélèvements obligatoires en France aujourd'hui. et ce que vous pouvez retenir, alors, d'une part, le PIB est de 1710 milliards d'euros en 2005 et les prélèvements obligatoires hors cotisations sociales, 475 milliards d'euros, avec cotisations sociales qui représentent, vous voyez, à peu près 277 milliards, 752 milliards d'euros. on est dans les pourcentages que j'ai indiqués tout à l'heure en termes de prélèvements obligatoires. Je crois que ça fait 44% si vous refaites le... Avec ma calculette, ça me fait donner 44%. Alors, simplement, ce que vous retenez de ce tableau, vous voyez bien, ce n'est pas les chiffres exacts, bien entendu, mais c'est un petit peu l'ordre dans lequel apparaissent ces impôts, puisque l'ordre, c'est l'ordre des recettes qu'ils procurent. Plus grande recette, c'est la TVA. Ensuite, la contribution sociale généralisée, qui, bien que étant assez récente, est assez performante de ce point de vue. L'impôt sur le revenu est assez faible en France comparé à d'autres pays. On le voit, il apparaît ici en troisième. Donc l'impôt sur les sociétés apparaît en quatrième. Puis ensuite, vous avez la taxe professionnelle, la TIPP, qui arrive dans un mouchoir de poche. Et vous voyez, très loin derrière, une taxe particulièrement polémique, qui suscite partie de la polémique, l'impôt sur la fortune, qui arrive là tout en bas avec 3 milliards d'euros. Là, j'ai repris ces données simplement en mettant les pourcentages. de chacune de ces prélèvements obligatoires. Donc il y a 17% qui va à l'État, 5-8% en collectivité locale et 26% en collectivité sociale. En fait, ces chiffres sont des chiffres de 1998. Donc les chiffres, par contre, les chiffres entre parenthèses sont les chiffres de 2005 du tableau que je viens de vous montrer. Et vous voyez qu'ils sont à peu près équivalents. On pourrait... Il y a quelques petites modifications. Donc vous voyez que la TVA, ça fait 7-5% du PIB. L'impôt sur le revenu, 3-3% ou 2-9% en 2005. L'impôt sur les sociétés de l'ordre entre 2-1 et 2-4. Les prélèvements sur les produits pétroliers, 3-8 et 0-3. La taxe professionnelle, 1-5. La taxe foncière, 1-2. La taxe d'habitation, 0-8. Et vous voyez la sécurité sociale qui est... qui correspond à peu près à 21% du PIB avec la CSG qui est à 4 et les cotisations sociales à 16%. Donc voilà un petit peu les ordres de grandeur pour la France de ces prélèvements obligatoires, la structure des prélèvements obligatoires. Bien entendu, là, je vous montre un tableau qui reprend un tout petit peu ces données de façon un peu différente. C'est-à-dire que là, vous avez... On va regarder uniquement l'année 2006. Donc vous oubliez tout le reste. Là, vous avez l'année 2006. Là, vous avez les dépenses de l'État plus les organismes divers d'administration centrale. Donc grosso modo, c'est l'État. En vert, c'est les administrations locales. Donc vous voyez les dépenses de l'État. Là, ça fait à peu près 25% du PIB. C'est en pourcentage du PIB. Vous lisez sur la gauche, ça fait à peu près 25% du PIB. Les administrations publiques locales, ça vous fait à peu près 10% du PIB. C'est quelque part par ici. Alors leurs dépenses et leurs recettes ne sont pas les mêmes. Les recettes sont un peu plus faibles, vous voyez, pour l'État ici. La sécurité sociale, on retrouve quelque chose pas loin de 25%, comme les chiffres de tout à l'heure le disaient. C'est pas... Et à nouveau, recettes et dépenses sont un petit peu différentes. Ce que vous voyez là, si vous prenez cette fois l'axe de droite, vous voyez, vous avez 50-55%. Un axe de gauche, c'était vraiment le pourcentage des dépenses par rapport au PIB. Là, c'est le pourcentage des... C'est le total consolidé des dépenses des administrations publiques. C'est ici. Donc là, ça fait à peu près 54%, 53% en 2006. Et les recettes des administrations publiques, qui fait un peu plus de 50%. Alors, c'est supérieur au taux de prélèvement obligatoire parce que il y a des recettes... Les administrations publiques ont des recettes. Mais la différence entre les recettes et les dépenses, ça, c'est le déficit budgétaire. Donc vous voyez, les dépenses par rapport au PIB sont supérieures aux prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Je dis ça parce qu'on voit souvent dans le journal des statistiques sur le montant des prélèvements obligatoires des prélèvements obligatoires, des prélèvements statistiques sur les dépenses par rapport au PIB. Et c'est pas la même chose. Il y a deux raisons pour lesquelles ce sont différentes qui sont celles que je viens d'indiquer. Encore un petit tableau que je vais pas commenter longuement parce qu'il est assez difficile dire, mais sur une autre fonction de la fiscalité qui est la redistribution. Et ce tableau montre qu'elles sont dans les quintiles. Alors je vais pas commenter les chiffres parce que la manière dont ils sont faits est un... Mais les ordres de grandeur sont... Les proportions entre 4.2 et 3.2.1 qui sont... Donc celui-là, dans le cinquième quintile, le revenu avant impôt est cette fois plus important que dans le premier quintile. Ça, c'est robuste. Maintenant, ce que c'est 3.2.1, je vais pas vous expliquer ce que c'est exactement, mais grosso modo, ce que montre ce tableau, c'est que vous avez les... Ce qu'ont les revenus avant impôts et les revenus après impôts. C'est-à-dire après... Après que le système ait fonctionné pour donner des revenus à des gens, par exemple, l'aide au logement, par exemple, etc., et pour tenir compte des impôts. Et vous voyez que il y a une redistribution significative puisque là, vous avez 4.2 à 7 et là, vous avez 32.1 à 27.1 ou pour le dixième décile, 40 à 33. Donc, en fait, quand on regarde un peu ce tableau, on voit que la redistribution dans ce pays est essentiellement une redistribution du premier décile vers le premier quintile. C'est un petit peu exagéré, mais ça donne une petite idée de ce qui se passe. Avec, évidemment, la question... Alors, je n'aborde pas la question est-elle suffisante, insuffisante ou est-elle faite efficacement, mais c'est évidemment des questions qui sont derrière tous ces tableaux. Donc, voilà un petit peu mon panorama. Maintenant, je vais évoquer peut-être juste vous parler un petit peu des grands débats sur la fiscalité en croisant un petit peu les regards. Regards historiques, regards politiques, économiques et regards théoriques. Alors, débat politique, évidemment, le débat sur la fiscalité est un débat ancien. Ce n'est pas nouveau. Il est récurrent. En particulier, sous la monarchie, la question se posait, sans remonter aux Égyptiens, sous la monarchie, la question se posait du droit de lever l'impôt. Et Jean Santerre, en 1215, dans la Magna Carta, a accepté que l'impôt soit levé avec le consentement du Parlement. Les États généraux en France ont été créés en 1338, même si, je crois, en 1439, ils ont transmis une partie de leur prérogative au roi. La Révolution est revenue, évidemment, sur la question du principe de l'impôt. En particulier, l'article 13 de la Déclaration du droit de l'homme dit que l'impôt est une sorte de contribution commune. Il décrit sa fonction. Elle doit être également répartie entre les citoyens, premier principe, en raison de leur faculté. Deuxième principe, l'égalité en raison de la faculté est quand même beaucoup moins clair que l'égalité. Mais ce sont les principes généraux de la Révolution. Débat de politique économique. Alors, débat de politique économique, que taxer ? Qu'est-ce qu'il faut taxer et à quel taux ? J'ai repris ici un certain nombre de questions qui sont dans le débat public des pays développés aujourd'hui. Quelle est la part de l'impôt sur la consommation, de l'impôt sur l'épargne, comme une fois que vous avez taxé le revenu, est-ce que vous devez à nouveau taxer la consommation et à nouveau taxer l'épargne ? Est-ce qu'il n'y a pas de double taxation ? Est-ce que tout c'est à bien cohérent ? Impôt sur le revenu, sur le revenu, impôt sur le bien. Grand thème de débat récurrent, c'est la progressivité de l'impôt sur le revenu. Il y a une très grande variation historique des taux. Ils étaient montés dans la période de guerre aux États-Unis où, après, le New Deal a des niveaux extraordinairement élevés pour les taux sur les revenus les plus élevés. La fin du XXe siècle, il y a eu une baisse des taux marginaux supérieurs à peu près dans tous les pays du monde qui avaient passé de 70 % à 40-50 %. Et j'ai évoqué tout à l'heure la pôle taxe qui allait évidemment très loin dans cette direction inverse. Autre grand débat sur lequel on jettera un regard théorique, c'est le problème de la taxation du capital. Jusqu'à quel point le temps taxait le capital ? Je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est un débat qui a été aussi récurrent chez les économistes et qui est toujours présent. Il y a dire qu'il y a un consensus serait tout à fait excessif. Grand débat contemporain, c'est évidemment le débat sur la sécurité sociale. Retraite, je ne veux pas les trop dans l'actualité, mais évidemment, je ne vais pas vous parler de l'âge de départ à la retraite, mais la question de la grande question de répartition contre capitalisation, c'est un débat qui est apparu dans notre pays il y a peu de temps, mais c'est un débat qui traverse toutes les sociétés et sur lequel j'essaierai de dire quelques mots aussi. Alors, quels sont les grands débats intellectuels ? Qu'est-ce qu'ont dit les économistes sur la fiscalité ? Ils ont beaucoup parlé de fiscalité. Le ouvrage célèbre de Ricardo, c'est les principes de l'économie politique et de l'impôt où il exprime ou il expose une partie de sa doctrine. Alors, quels sont les letts motifs ? Les letts motifs ne sont pas très surprenants. Je vais dire juste un mot des positions les plus étranges vues d'aujourd'hui sur ces questions. Enfin, étranges, je ne sais pas, mais je parlais tout à l'heure. Quels sont les letts motifs ? Depuis Ricardo, il ne faut pas pénaliser la création de richesses. Un impôt ne doit pas pénaliser la création de richesses, il ne doit pas rétreindre la taille du gâteau ou patron. Et ça, c'est un lettre motif depuis Ricardo jusqu'à aujourd'hui qu'on va retrouver dans le débat public mais surtout dans le débat des économistes. Deuxième chose, c'est la justice entre guillemets et l'équilibre. Il doit y avoir égalité mais en fonction des capacités contributives évoquées par le texte de la Révolution. John Swartmill parle de l'égalité des sacrifices. L'impôt devrait être tel qu'il conduise à l'égalité des sacrifices. À nouveau, ce que l'égalité des sacrifices est très loin d'être clair dans toute une série de contextes. Mais ça introduit la préoccupation d'équité. Donc l'impôt, c'est la compréhension que l'impôt, c'est un problème standard d'économistes dans lequel la dimension compromis, équité, efficacité est au premier plan. Alors, si je prends les économistes, il y a des grands écarts sur les propositions. Et donc, je vais évoquer celle que j'appelle qui consiste à dire qu'il y a une série d'économistes qui ont dit qu'il faut taxer la rente. Ça, c'est une idée qui vient de Ricardo. La rente, c'est quelque chose qui apparaît à l'équilibre du marché qui valorise la contribution de facteurs de production. Mais ces facteurs de production, ce sont des facteurs de production qui sont donnés. C'est la terre. Donc, le bon impôt, c'est un impôt sur la rente parce qu'il ne modifie pas l'élasticité de l'offre. Il ne modifie pas l'offre, théoriquement. non. En fait, c'est beaucoup moins sûr que ça. La qualité de la terre est elle-même quelque chose qui est produit, la mise en valeur de la terre, etc. Mais, grosso modo, l'idée, c'est qu'il y a une bonne base fiscale, ce sont les produits qui donnent lieu à des rentes au sens où leur valorisation résulte des forces du marché à une fonction pour la bonne efficacité des ressources. Mais, le fait de les taxer ne va pas réduire leur offre. Et, cette proposition a été reprise par John Swartmill, par exemple, mais aussi, de façon plus détaillée, en Angleterre, par Henri George et en France, par Léon Valrass. Léon Valrass qui est un... Et, j'ai ajouté Maurice Allais parce que sa proposition de taxation du capital qu'il a faite à un certain moment s'inscrit dans la logique qui est à peu près la même logique que celle de Valrass. Alors, grands écarts sur les propositions taxation. Je vais redire juste un mot tout à l'heure si je retrouve la citation de Valrass que je cherche. Alors, le capital, taxation du capital, c'est vraiment un domaine sur lequel il y a eu beaucoup d'opposition entre les économistes. J'ai mis Allais d'un côté, mais il y a eu beaucoup de gens de styles différents comme Fischer, Mide ou Caldor qui pensent que la question du capital est une mauvaise chose. Pourquoi il n'est pas surprenant que cette question se soit posée et qu'elle ait conduit à des positions diverses ? Parce qu'à court terme, le capital, c'est fixe. Ce qu'il obtient, ça ressemble à une rente. Et à long terme, au contraire, ça dépend de décisions qui ont été faites. Donc, à la fois, selon le regard que vous portez sur le capital, comme un regard un peu instantané ou un regard très long, vous avez une vision différente de l'effet de la fiscalité sur l'assiette, qui est une des questions qui est toujours sous-jacente. Alors, quelles sont les questions sous-jacentes ? J'ai mis trois grandes catégories parce qu'on va les rencontrer de façon récurrente. Premièrement, la conception de l'État que vous avez et donc des objectifs. Par exemple, l'État de Valras, Valras, c'est une conception de l'État qui n'est pas du tout la conception utilitariste. Je vous avais expliqué assez longuement l'an dernier les conceptions type bintamiennes de l'utilitarisme. La conception de l'État de Valras est différente. Par exemple, il dit l'argumentaire qu'il donne pour taxer la rente. Alors oui, pardon, j'ai oublié de dire dans Valras, ce qu'il veut taxer, c'est la terre, c'est la rente foncière. Et en fait, il proposait, sous des modalités assez compliquées, en quelque sorte, de nationaliser la terre, que ce soit la source de revenus, que la rente provenant de la nationalisation de la terre soit la source de revenus de l'État. Et voilà ce qu'il disait pour justifier ça. « La nature nous a donné la terre à tous et nos facultés personnelles à chacun. Au nom de principes moraux déduits rationnellement de définitions morales, je dis que nous devons consommer les rentes en commun et nos salaires en propre. » Il s'agit bien d'une conception de l'État. C'est-à-dire que l'État est une personne morale qui a droit à la propriété de la terre et les agents ont droit à la propriété de leur travail. Il faut ainsi, en laissant à l'individu la pleine possession de ses facultés personnelles, de son travail et de son salaire, faire passer la rente en la possession de l'État. Donc, j'illuste parce que c'est une position qui, vue d'aujourd'hui, est assez étrange. Il y a peu de gens qui défendent cette conception de l'État. Et je dirais que c'est une des spécificités de Valras. qui n'était relativement inclassable, comme il disait lui-même, socialiste et libéral. Mais son socialiste était d'un genre assez particulier. Mais son libéralisme était aussi d'un genre assez particulier puisque vous en avez un petit peu là. Ce texte y fait écho. Alors, c'est très différent de l'État de Bintam ou de Rawls. L'État de Bintam ou de Rawls, on doit déterminer le système fiscal comme toutes les grandes institutions. derrière le voile de l'ignorance, c'est-à-dire sans savoir qui on sera et ajoute Rawls en tenant compte du bonheur du plus défavorisé. Il y a une autre vision tout à fait différente, qui consiste à dire que les choix fiscaux sont des choix politiques. Et ma seule responsabilité, c'est d'expliquer ce qui se passe. Et je vais donc essayer d'expliquer par exemple la progressivité de l'impôt sur le revenu en tenant compte des intérêts des uns et des autres et du fonctionnement du système démocratique, de la manière dont on est conduit à choisir ceci. Donc, c'est ces trois visions tout à fait différentes sur le système fiscal, ces trois visions qui vont rester à l'arrière-plan. Alors, deuxième grande question de toute façon, c'est celle que j'ai évoquée l'an dernier, sur laquelle je reviendrai cette année de façon répétée, c'est quels sont les contrats informationnels de la politique. Et j'essaierai de vous montrer que selon ce qu'on sait, selon ce que le centre à qui est déléguée la conduite de la politique publique, selon l'information qu'il peut obtenir et selon la qualité de cette information, l'information sur les agents, eh bien, on ne fait pas du tout la même chose. Donc, qu'observe-t-on ? Quelle information peut-on découvrir ? Quelle est la bonne manière de la découvrir ? Quelle est la manière de la découvrir qui soit socialement acceptable, je veux dire, politiquement acceptable ? Alors maintenant, troisième chapitre, plus modeste cette fois, qui est, je joue un petit peu dans la... Là, j'étais un petit peu dans les hauteurs, je reviens un petit peu en surface, c'est l'incidence de l'impôt. Vieille question aussi dans l'économie politique. Pas parce que vous avez un impôt que vous savez qui le paie, qui paie l'impôt. Et là, je reviens à la question tout à l'heure, ne pas pénaliser la création de richesses. Quelle distorsion des choix ? Quel coût en termes d'efficacité ? Et donc, à l'arrière-plan, quels objectifs ? Mais ça, ça me ramène à la conception de l'État. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce que je vais faire dans ce cours. Là, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. je vais essayer de fournir comme à l'habitude, puisque ce cours est un cours de théorie économique, de vous donner l'éclairage théorique sur ces questions. L'éclairage théorique, c'est vous présenter sur chacune des questions les modélisations qui sont proposées, les hypothèses que l'on fait, les conclusions que l'on obtient, en essayant d'expliquer la logique. Je ne referai pas des calculs très sophistiqués, mais en essayant d'expliquer la logique de ce qu'on... Essayer de comprendre quand même la mécanique qui est mise en place. Donc je ne s'avise pas à trancher les questions de politique économique, mais à les éclairer. Ou je serais peut-être un moment de plus modeste, à s'interroger sur la capacité et les limites de nos modèles à les éclairer. On verra qu'il y a quand même plein de choses sur lesquelles on n'est pas sûr de bien savoir répondre, même lorsqu'on a réfléchi autant que faire se peut, et en utilisant les meilleurs outils. Donc, qu'est-ce que je vais... Maintenant, la mise en perspective, je reprendrai tout à fait ce point de vue de l'an dernier, c'est le mécanisme design, extraction d'informations, choix public, et je mettrai en opposition ce que j'appelle la logique du first best. Le first best, c'est vraiment l'économie, le deuxième théorème de l'économie du bien-être. Le deuxième théorème de l'économie du bien-être qui dit, sous certaines hypothèses, eh bien, on peut faire de la redistribution, on peut financer les biens publics d'une manière qui n'est pas de coût social, qui permette de maintenir l'efficacité, etc. Et évidemment, cette logique est confrontée au problème d'information, comme on le verra, et nous amène à ce qu'on appelle le seconde baisse. C'est-à-dire, le seconde baisse, c'est lorsque l'on met justement ces contraintes informationnelles dans la réflexion. Alors, c'est quand même utile de comprendre un peu ce qu'est le mot de first best, parce que toute une série de notre philosophie libérale, qui est extrêmement influente dans la société, est fondée sur cette vision du monde. Le first best, c'est atteignable, et les gains, les changes peuvent être redistribués. C'est une question évidemment importante. par exemple, quand on a une débat sur le commerce international, la question de savoir si les gains en échange peuvent être redistribués entre les participants ou s'il y a des gagnants et des perdants. Lorsqu'il y a des gagnants et des perdants, est-ce qu'il y a des choses, des obstacles à leur redistribution, des obstacles fondamentaux ? Donc, il y a des questions. Donc, j'essaie de réfléchir sur ce qui reste de la philosophie des enseignements du first best en mettant en évidence les concepts d'efficacité productive. Je passerai au moins deux séances à parler de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de modèles d'impôt sur le revenu qui sont très influents, qui, au fond, structurent la décision de politique économique sur ce sujet. Vous allez bientôt avoir le rapport Merlis en Grande-Bretagne. je ne sais pas s'il est sorti ou pas sorti, mais ce rapport qui va donner sa propre conception de ce qu'est un bon système fiscal au XXIe siècle, c'est ça son mandat et qui sera appliqué ou non appliqué en Angleterre, évidemment confié à James Merlis qui est prix Nobel d'économie et dont la principale contribution est justement un modèle d'impôt sur le revenu, un modèle d'impôt sur le revenu de la Merlis. Donc, je dis l'impôt sur le revenu Uber à l'est et les limites de l'analyse. J'essaierai d'expliquer ce que j'ai derrière la tête, là. Je parlerai évidemment de fiscalité sur le capital, question que j'ai évoquée tout de suite, et je ferai, je dirai, un petit mot sur la comparaison entre le système de retraite, répartition contre capitalisation. Je n'irai pas très loin, mais je dirai deux, trois petites choses qu'on peut dire. Donc, voilà le programme. La première séance est terminée. Donc, c'est une séance de présentation. Je vous remercie d'avoir été nombreux. J'espère que ce que j'ai dit vous incitera à revenir. Je dois dire que ce que je dirai dans la suite sera peut-être moins immédiatement accessible, au sens où je présenterai, comme à l'habitude, des modélisations. Alors, donc, le 24 novembre, je vous prie de m'excuser, mais j'ai une interruption qui est de quatre semaines parce que mes plans initiaux ont été contrariés par des opportunités que j'ai prises et qui font que je vais voyager. Donc, je ne pourrais reprendre que le 24 novembre, c'est-à-dire dans quatre semaines. Le 24 novembre, 16h30 à 18h30, donc il y aura deux heures successives. Financement et redistribution, donc du first base au second base, j'ai introduit la logique. Le monde des théorèmes de l'économie normative, ensuite les limites de la redistribution, principes de taxation et logiques de seconde baisse. Le 1er décembre, 16h30, 18h30, fiscalité et redistribution, les modèles de seconde baisse. Je parlerai alors de la fiscalité linéaire, des modèles de Ramsey à Diamond Morlis. Et j'essaierai de montrer comment, en passant du first base au second base, il y a une série d'intuitions sur le calcul économique, sur la taille des organisations qui vont cesser d'être vraies. qu'il faudra sérieusement revoir. Je passerai ensuite, le 8 décembre, à la théorie pure de l'impôt sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu, financement et redistribution. Alors, 16h30, 17h30, le 15 décembre, 16h30, 17h30, je reviendrai sur l'impôt sur le revenu et je parlerai de... Je commenterai les résultats en discutant de la progressivité, en discutant de l'universalité de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu versus l'impôt sur la consommation, en discutant de la fonction d'assurance sociale de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire du fait qu'il contribue. Il y a plusieurs dimensions, l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup aujourd'hui, vous aurez plus de revenus, mais l'impôt sur le revenu est aussi quelque chose qui est tel que si vous faites des investissements risqués en matière de formation, d'éducation, et si ça ne marche pas, vous avez un filet de sécurité aussi. Donc, il y a toutes sortes de dimensions, la dimension de court terme, la dimension de long terme dans l'impôt sur le revenu, qui seraient toutes les mêmes choses. Oui, ça, c'est en juin, il y aura un colloque sur les anticipations dans les marchés financiers, mais maintenant, c'est en janvier. Je parlerai de limites du modèle canonique. En particulier, je parlerai des questions de soutien au bas revenu, salaire minimum, qui sont des choses qui viennent se greffer sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est une dimension très, très spécifique. Et puis, le deuxième thème sera la fiscalité confrontée à la multidimensionnalité des caractéristiques. C'est-à-dire que j'essaierai de vous dire qu'il y a quand même des choses dans nos théories qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes et que j'essaierai de mettre en exergue. On parlera ensuite de la dimension temporelle, fiscalité sur le capital et fiscalité sur le revenu, à la fois dans le temps, et de la retraite par capitalisation et retraite par répartition. Je terminerai en parlant un peu de la fiscalité du patrimoine. Donc, voilà un petit peu le menu. Il est relativement copieux. Je pense que je vous dirai des choses qui sont relativement cohérentes. qui répondront à un certain nombre de vos interrogations. Pas à toutes, si vous cherchez des sujets de thèse en théorie économique. Il y en a beaucoup derrière tout ce que je dirais. Même si vous ne cherchez pas de sujets de thèse, j'espère que ça vous donnera plein de raisons de réfléchir à ce qui a été dit. Bien, je vous remercie. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada